Hello la famille ! Bienvenue dans ce nouveau vlog, on continue, enfin on commence notre trip dans le Nevada parce que la dernière fois on est à Las Vegas. Ouais. Et on est où Margot ? On est où là ? Là on est à la Death Valley. On commence par la Death Valley, bon on a merdé, on est parti un peu tard ce matin donc il fait chaud, on n'a pas mangé. Ça a été un premier point de vue dont j'ai oublié le nom. Je vais regarder tout de suite. Et ouais du coup on n'a pas de quoi manger, il n'y a pas de resto, il n'y a pas de station essence donc on va faire un petit détour après pour revenir vers le parc en fait. Ouais et on est au Zabriskie Point. Voilà. Donc voilà c'est un petit point de vue et on vous dira après je sais plus puisqu'on va faire que la partie nord ou sud je sais plus puisqu'il y en a une qui est plus intéressante que l'autre donc voilà on vous dit tout ça après et on vous amène avec nous. Comme Bab. Bon là on avance sur le point de vue et le décor est absolument ouf. On se croirait sur Mars, le désert c'est incroyable. Qu'en pensez-vous Margot ? Oui ça a l'air cool. Ça c'est le T-Parking au milieu de nulle part. Autour de nous, montagne, désert et on monte. Ça monte quand même, on se rend pas compte en une image mais ça monte de ouf. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Pour les amis on vous reprend, on a eu un petit souci technique juste avant. Ouais, carte mémoire pleine. Et ouais parce qu'on est déboulé, 256 gigas mais on a réussi à les remplir tellement on est des bolosses. 128 ? Ouais. Et en gros on était à Bad Water et à Bad Water on était à 855 mètres, c'est ça ? Ouais. En dessous du niveau de la mer. Et ouais c'est ça la particularité. Donc c'était assez surprenant, il y avait un immense, euh... désert de sel devant nous. Margot a goûté je trouve que voilà, elle a goûté le sol. Ouais. Ça va ou pas ? Elle a goûté le sol. Et c'est bien salé. Et on a vu le niveau de la mer. Ouais c'était ouf. S'il y avait un panneau si level on essaiera de mettre une photo. Et là on se dirige vers Natural Bridge qui est un pont bah naturel, vous l'aurez compris. On part sur une mini rando, on sait pas trop où on va, la route était catastrophique. Je suis en jean. Donc on va voir. Et du coup on n'a pas beaucoup d'espace sur l'appareil photo donc les images va falloir les choisir. On vous laisse. On est vraiment au milieu des montagnes, c'est ouf. Le chemin se rétrécit, on passe vraiment à ras des parois des montagnes, c'est assez ouf. T'as dit quoi ? Assume ? Elle a dit ça sent le caillou. C'est toi le caillou frère. J'ai pris un peu de hauteur mais on y arrive là. C'est juste après. On y est. Le pont naturel. C'est assez impressionnant quand même. Ouais. Un pont naturel. Natural Bridge c'est fait, il est derrière nous et franchement c'était très très stylé. Ouais. Franchement les décors sont fous malades. Encore une fois on se croit être dans Star Wars. Moi c'est ma référence à chaque fois. Et on est parti, on sait pas pour où. Prochain point de vue. Let's go. Qui a voulu faire la vallée de la mort ? T'as tête en dessous. Vous voyez pas grand chose mais regardez moi cette vue de fou malade. On ne voit pas sur l'écran là. Je suis obligé de la filmer parce que sinon elle est jalouse donc... Ah là ça descend, elle se plaint plus hein ! Regardez comment elle cavale là. Les gars, je sais pas si vous allez nous entendre. On s'apprête à faire... Ouais. On s'apprête à faire Artist Drive. Apparemment c'est une route qui passe au milieu des canyons. Enfin des... Ouais des montagnes là. Ouais des canyons. Des canyons, ouais. Et voilà, ça a l'air super beau donc c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 terre du milieu dans le Seigneur des Anneaux là. Oh non mais c'est chaud ! C'est le Mono Lake. Yo la compagnie nous a laissé à la Death Valley. Hier on a dormi dans un petit motel qu'on a trouvé sur la route dans la ville de Bishop. En gros c'est en Californie parce qu'on remonte vers le nord du Nevada mais en passant à côté des parcs nationaux donc côté Californie. Et pourquoi on passe côté Californie et pas côté Nevada ? C'est parce qu'on voulait passer dans une ville fantôme qui est super connue ici qui s'appelle Body. Je sais pas trop comment prononcer. C'est une ville qu'on a découvert sur internet et notamment dans un vlog du Grand JD qui a fait un vlog là-bas pendant qu'il était dans le Nevada. Et donc on s'est levé ce matin on est venu et en fait la route est fermée comme vous pouvez le voir derrière moi parce qu'il y a trop de neige. Parce que oui il neige en Californie. On s'attendait pas du tout à voir ce genre de paysage mais depuis ce matin c'est neige autour de nous. Bon là non mais de ce côté là c'est tout enneigé. Et là on vient de se mettre sur la petite route il nous restait 45 minutes on a vraiment roulé 30 secondes sur la route qui mène à Body. Et en fait la route est complètement enneigée donc on peut pas aller à Body. C'est vraiment c'est la ville fantôme. C'est l'une des plus grandes villes fantômes des Etats-Unis. C'est l'une des mieux préservées et elle a carrément le statut de musée. Donc toute la ville en fait est considéré comme un musée. Donc on est grave d'aigle parce que du coup c'était la seule qu'on comptait faire. On est grave dégoûté. On va essayer d'en trouver d'autres sur le chemin mais c'était vraiment la plus spectaculaire et tout. Donc voilà donc on va reprendre le chemin. On va aller direct à Carson City dans le nord du Nevada. Et pourquoi on va à Carson City ? C'est parce qu'on fait la Highway 50. Donc la route 50. Et ça ressemble un peu à la route 66. C'est une vieille route américaine. On vous expliquera tout ça plus tard mais ça va être lourd donc on se retrouve plus tard. Les amis on y est aujourd'hui. On commence notre journée de mini road trip sur la Highway 50. En gros la Highway 50 c'est une route qui traverse le Nevada d'est en ouest d'un côté à l'autre. Et qui est connu en fait c'est parce que c'était l'ancienne route du Pony Express. Je vous expliquerai un peu plus tard ce que c'est. Et donc on commence par Virginia City qui est une ville un peu far west et tout. Franchement pour ceux qui sont fans de far west qui veulent une ambiance cow-boy et tout. C'est ici qu'il faut venir. Ouais j'ai fait un salon là. Ouais c'est incroyable le chemin par contre elle est en hauteur. Ça monte à pic. Ouais on est tout en haut là. Ouais on est tout en haut on est dans la ville. On vous montre tout de suite un bâtiment qui était l'ancienne école qui est le bâtiment principal de la ville. On fait un petit tour vite fait et on part pour notre prochaine étape. Ça va être route toute la journée avec plein de petits arrêts à droite à gauche. Ouais. Et on vous donnera des infos au fur et à mesure. Let's go. On est vraiment au milieu des montagnes comme ça là un peu désertique. Vraiment ambiance far west. Bon voilà les cow-boys modernes. Et Baye notre voiture. Je suis obligé de filmer de près parce qu'on est à contre jour et si je me mets loin pour vous et le bâtiment au complet ça fait dégueulasse. Bon je vais vous faire les petites explications dans la voiture parce qu'il ya un peu de vent dehors donc vous n'allez pas très bien entendre. Donc comme vous l'avez vu sur le panneau qu'on vient de vous filmer en fait Virginia City à l'époque c'était considéré comme l'une des villes les plus riches parce qu'il ya pas mal d'or qui a été trouvé dans la région donc dans le nevada californie etc c'est ce qui a permis de beaucoup développer l'ouest américain et ça me permet de rebondir sur ce que je vous disais donc l'histoire de pony express en fait ce qu'il faut savoir c'est que dans les années 1800 donc 1800 1850 l'ouest américain s'est extrêmement développé avant c'était des terres qui étaient quasiment désertes tout était concentré à l'est et ce qui fait que quand l'ouest a commencé à se développer les américains n'avaient quasiment aucun moyen de contacter l'ouest depuis l'est donc à l'époque on s'envoyait des lettres etc sauf qu'il n'y avait pas de les chemins de fer étaient en train d'être construits etc donc c'était un bordel pour communiquer d'un bout à l'autre du pays donc ce qu'ils ont décidé de mettre en place en 1860 si je me trompe pas c'est le système pony express pony express c'est quoi c'était des cavaliers donc des gens qui étaient à cheval et qui partait avec des kilos de lettres et tout de courrier sur eux et qui traversait en dix jours tous les états unis et qui arrivait dans l'ouest pour distribuer le courrier et qui repartait du coup avec le courrier de l'ouest vers l'est etc c'est ce qu'on a appelé pony express le chemin en fait s'appelle pony express et la highway 50 donc on va faire aujourd'hui suit le chemin du pony express à l'époque et on va même découvrir des petites espèces de cabanes des petites maisons que se construisaient les cavaliers en chemin pour pouvoir dormir etc et pony express au final c'est con parce que c'est un système était mis en place que de 1860 à 1861 ça a duré à peine un an parce qu'en fait en 1861 le fax a été inventé et utilisé pour la première fois aux états unis mais voilà c'est un truc qui est vraiment dans la culture américaine surtout de l'ouest pony express c'est vraiment un truc qui est resté et c'est vraiment culte ici et c'est un peu un emblème de l'ouest américain quoi c'était la minute histoire c'était la pas dit margot mais je voudrais qu'on me fasse un petit jingle un petit jingle qu'on fasse un petit tout 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 avec une image de moi en prof ou chez moi dites nous en commentaire si vous êtes chaud pour qu'on fasse un jingle et on va où maintenant dans le centre ça on devient génial c'est ici c'est un truc qui est un truc qui est un truc qui est un truc qui est très On est en train de se balader dans le centre-ville, enfin sur la rue Princephal, parce qu'en vrai, il n'y a qu'une rue principale de Virginia City. Et franchement, c'est archi stylé. C'est vraiment resté comme à l'époque, les saloons, les vieilles boutiques. Là, Margot, elle a kiffé la boutique qu'on vient de faire. Ouais, j'avais envie de tout acheter. Vous ne pouvez pas la louper. C'est à l'entrée de la ville, c'est que des produits dérivés, des produits à l'ancienne, Coca, les plaques américaines, vraiment le cliché. Mais c'est vraiment trop stylé. Même là, on marche sur du bois. Par terre, c'est du bois et tout. C'est ouf. Franchement, archi authentique comme ville, on adore. Il y a une chapelle. Là, c'est une chapelle dans le Silver Queen Hotel. Ce qu'on vient de vous montrer, c'est un hôtel connu pour son authenticité. Je ne sais même pas comment dire. Ça s'appelle le Silver Queen. Ça s'appelle le Silver Queen Hotel. Et il y a notamment la dame qui est faite en pièces d'argent, c'est ça ? Sa robe est faite avec plus de 3000 pièces d'argent. C'est énorme. Donc voilà, on a filmé quelques images. Il y avait une chapelle et tout. Des vraies pièces. Les américains, ils ont une façon de parler. C'est trop énervant. Là, on est en train de chercher un espèce de passeport qu'on a vu dans plusieurs vlogs. Un passeport de la Highway 50. Et donc, on va au Visitor Center. Le truc touristique est normal. Et on demande à la nana si c'est ici pour le passeport. Et elle dit « Not here. Pas ici. » Mais je ne sais pas. En France, si tu as un touriste qui te pose cette question, tu veux l'aider. Tu lui dis « Ce n'est pas ici. Je ne sais pas où c'est. Je suis désolée. Ou « Ce n'est pas ici. Et va plutôt là. Essaye là. » Là, c'est en mode « Ce n'est pas ici. » Et après, gros blancs toujours. Ils sont trop bizarres. Je ne comprends pas. Genre en mode « C'est un teubé. » Le dernier des teubés. Sauf que nous, on ne connaît pas. C'est vraiment quelque chose que je supporte. Le truc de tourisme normal. Tu poses des questions. Mais non, ils ne veulent pas t'aider. Pour nuancer un peu le propos, je trouve qu'ils ne sont pas du tout aidants dans tout ce qui est boutique, etc. Mais dans la rue, ils viennent t'aborder d'eux-mêmes. C'est assez… On ne fait pas de généralité, mais… C'est assez bizarre, en fait. Enfin bref, on vous retrouve un petit peu plus tard. Bon, les gars, ça fait un moment donné qu'on roule. On était à la recherche de ça, ce petit truc qui s'appelle le « Survival Guide of Highway 50 ». Et tu veux expliquer ce que c'est ? C'est un petit passeport dans lequel vous faites tamponner une page à chaque fois que vous passez une ville de la Highway 50. Et c'est comme quoi vous avez survécu. Et c'est un genre de petit passeport, en fait. Et le délire, c'est d'avoir 5 tampons, en gros, ou plus. Et si vous avez 5 tampons ou plus, il y a un truc que vous pouvez envoyer à l'État du Nevada avec votre adresse et tout. Et eux, vous envoient un certificat comme quoi vous avez survécu à la Highway 50. Et on a déjà un tampon à Fallon. Celui de Fallon. Celui de Fallon. Et on est dégoûté parce qu'en fait, on vient de prendre le guide à Fallon. On a fait Carson City, du coup, on a dormi cette nuit. On n'a pas pensé à prendre le guide. Et Dayton, on n'a pas trouvé. Tout était fermé. On a demandé aux gens, ils ne savaient pas. D'ailleurs, on n'a rien filmé puisqu'il n'y avait rien dans la ville. Et donc, on n'aura que 4 tampons. Bon, c'est bravo, on n'aura pas le certificat. Et déjà, on a le passeport. Ouais, déjà, on est content. Et donc là, on est à Fallon. Donc, c'est une étape où il n'y a pas grand-chose. On va juste s'arrêter. Il y a un site archéologique à 15 minutes de la ville avec des dessins préhistoriques, je crois, si je ne dis pas de conneries, sur des pierres. Donc voilà, en fait, la Route 50, c'est vraiment ça. En fait, c'est de la route, de la route. Il y a des villes, vous faites tamponner, c'est cool pour le délire. Et parce que oui, je ne sais même pas si on l'a dit. En fait, la Route, la Highway 50, c'est considérée comme la route la plus solitaire des États-Unis. Ouais, elle traverse toute... C'est pour ça qu'il y a le certificat, tout le truc, voilà. Bon, c'est un peu flou, on a expliqué 46 millions de trucs en même temps. Voilà. Il y a pas mal de musées, mais là, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses sont fermées. On est assez choqués de ça aux États-Unis. Il y a beaucoup de choses qui ferment l'hiver. Ouais. Même des hôtels, on devait dormir dans un hôtel hanté cette nuit, on ne pourra pas parce qu'il est fermé. Donc voilà. On vous retrouve sur le site archéologique si on s'y arrête. Kiss. Bon, on est à Grim's Point Archéological Area. C'est la zone avec les cailloux et tout. On va pas y aller parce qu'on a déjà perdu un peu de temps ce matin. On est parti trop tard. Donc on va pas y aller. On va passer à l'étape suivante qui est une dune de sable. Et ? Et c'est dangereux. Il y a des serpents. C'est dangereux. Il y a des serpents, des crotales. On peut mourir. Une piqûre de crotales, c'est mortel. Donc on va pas y aller. Ça sert à rien de prendre des risques inutiles. On va aller à la dune de sable. Donc là, on s'est arrêté sur une immense dune de sable en chemin. Ça s'appelle Sand Springs, je crois. Ouais, Sand Springs, Recreation, Aréage, pas quoi. Et normalement, il y a une station dont je vous parlais de Pony Express. Donc on va essayer de la trouver. Et en fait, ici, on pensait qu'on pourrait monter dessus comme dans le Colorado et tout. Mais en fait, pas du tout. C'est un endroit où en fait, il y a plein de caravanes, de grosses jeeps et tout qui viennent. Ils se posent ici. On a vu qu'il y avait des passes à la semaine. Et ils ont tous leurs buggy, leurs quad et tout. Et en fait, la dune sert à ça. C'est pas du tout pour monter dessus à pied. C'est plus genre, ouais, camping. Parce que là, il n'y a absolument personne sur la dune, quoi. Il n'y a vraiment rien. Et là, il y a des mecs qui montent dessus en quad et tout. Bon, après, là, c'est vraiment le gros cliché des Américains. Ils ont les caravanes, le rock à fond. Là, ils montent avec un buggy, drapeau des Etats-Unis. Ils montent sur la dune. On va essayer de filmer. Et on vous retrouve soit dans la Pony Express Station, soit pour bouffer. Donc là, c'était une ancienne station du Pony Express. C'était tout en pierre. Et les mecs dormaient là, les cavaliers, dormaient là la nuit. Donc c'était hyper dangereux. Ils étaient dans des situations précaires de ouf. Et maintenant, c'est complètement en ligne. On est vraiment au milieu de nulle part. C'est ouf. Sous-titrage ST' 501 On est devant le Tree Shoes. C'est l'arbre aux chaussures. C'est aussi Sister Tree, mais je ne sais pas pourquoi. Ah ouais ? Ouais. C'est marqué sur le vivac. Tout ça, là, c'est des chaussures, les gars. Des chaussures qui sont tombées de l'arbre. Ils ont fait tomber des branches entières à force de mettre des chaussures. Bon, quelques petits trucs à vous dire. Premièrement, on a mangé dans un petit bled qui s'appelle Middlegate Station. 17 habitants. Ouais, il y en avait 18 avant, maintenant ils sont plus de 17. Et cet endroit est connu parce qu'il y a un resto, un bar qui fait des burgers. Le Monster Burger, c'est un burger qui coûte 20 balles. Et si vous le finissez, vous avez un t-shirt très américain et tout. Sur le plafond du bar, il y a plein de billets d'un dollar que tout le monde signe et tout. Et l'ambiance était très glauque. Margot s'est senti très mal à l'aise. J'étais grave, mais vraiment, j'avais limite envie de ne pas manger pour partir. Pour vous faire comprendre, on est dans le Nevada profond. Vraiment, il n'y a rien aux alentours. Il n'y a pas de ville, il n'y a rien. Il n'y a que des Américains. Ouais. Pratiquement que des hommes et tous en mode américain. Ça se voyait qu'on n'était pas de là. Ouais, c'est le cliché de la campagne. On rentre dans le resto, il y a marqué ici, on n'appelle pas le 911 avec un gun à côté. T'es en mode, bon voilà, il n'y a que des blancs. Enfin, c'est vraiment l'Amérique ultra profonde, on va dire. Mais après, on savait, ça faisait partie du Nevada. Je n'ai pas trop aimé. Donc voilà, on n'a pas trop kiffé. Le burger était très bon. On n'a pas pris le Monster, on vous rassure. On a pris un burger normal. Il était très bon. On a très bien mangé. Très bien mangé. Mais j'étais contente de partir. Donc voilà. Là, du coup, on est à Chou Tree. Chou Tree Shoes. Et c'est très impressionnant, mais un peu glauque quand même. C'est un arbre où les gens viennent jeter leurs chaussures. Je ne sais pas pourquoi. On a vu ça dans un vlog, on ne sait pas pourquoi. Mais il y a des milliers de chaussures. De paires de chaussures. C'est-à-dire que l'arbre, il y a des branches qui tombent. Il y a plein de branches, mais des grosses branches. Il y en a plein par terre. Il y en a plein par terre. C'est un truc de ouf. Et on vous passe l'odeur. Parce que vous n'avez pas l'odeur, mais ça pue sa mère. Et franchement, c'est très glauque en vrai. Ça fait un peu rough. Alors, je ne sais pas si c'est parce qu'il ne fait pas beau aujourd'hui et qu'on est au cœur de la tempête. Mais c'est vrai que ça fait très très glauque. Pour l'instant, on est un peu déçus de la Highway 50. Ouais, la route, on ne s'attendait pas à ça. Au final, ce n'est pas ouf. Ce n'est pas très beau. En fait, ce qui nous fout le seum, c'est d'avoir fait... En gros, ça nous prend quatre jours du voyage. Ça nous prend de l'argent parce que les Etats-Unis, ça reste cher. Et vu que c'est des petites villes, on paye les hôtels plutôt chers. On les paye plus chers qu'à Vegas, etc. Et on est un peu déçus par rapport à ça. Donc, on devait la faire en deux jours. On va la faire en une journée. Là, on va aller jusqu'au bout. On va arriver de nuit, tant pis. Et on va retourner à Vegas. Et après, on va à Los Angeles parce qu'on n'a pas envie de rester là. On n'a pas trop kiffé l'ambiance. On n'aime pas trop ce qu'on voit. Parce que vous, ce que vous voyez, c'est les plus beaux... C'est les spots où on s'arrête. Et puis même, il n'y a pas au final tant de choses que ça pour s'arrêter. Donc, on a fait des routes bien, bien, bien plus belles que ça. Là, limite, franchement, si on n'avait pas réservé l'hôtel, moi, je serais rentré à Vegas. J'aurais conduit jusqu'à Vegas. Mais bon, on va aller jusqu'au bout. Oui, non, quand même. On va faire tamponner nos bails. On va finir. Et puis voilà, on vous retrouve normalement à Austin. On doit mettre de l'essence parce qu'après, il n'y a plus de station essence jusqu'au bout. Donc, voilà. On va mettre de l'essence. On se retrouve à Austin. Bon, là, il n'y a plus tellement d'intérêt du coup parce qu'on est au cœur d'une tempête. Enfin, c'est bizarre. C'est du sable ou je ne sais pas, c'est poussiéreux. En fait, derrière, là, on ne voit plus trop, mais c'est des montagnes, des énormes montagnes. On ne voit plus. Voilà, il n'y a même plus de paysages à voir. Mais là, c'est la fin du monde. Si la fin du monde ressemble à quelque chose, c'est à ça que ça ressemble. On dirait un peu, oui, en mode apocalypse. C'est... On ne voit rien. Mais je ne sais pas comment. Il est descendu. On ne voit pas comment. La famille, bienvenue à Los Angeles. Le cliché de Los Angeles. Regardez pour aller au Hollywood Sign. Je ne m'attendais pas à ça. Comment ne pas trouver ça mignon, on est chez les riches. C'est trop beau. On est sur Rodeo Drive. Et de Los Angeles, nous partons à... Hawaï. Allo à la famille. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?